— Le direct de François Asselineau se poursuit avec cette question d'un fidèle de Corinthe II. Bonsoir, M. Asselineau. Que ferez-vous si un jour des banques viennent vous voir pour vous proposer un financement ? — Alors d'abord, ce n'est pas l'actualité. Deuxièmement, pour l'instant, nous n'avons... Je l'ai déjà dit, l'UPR n'a aucun financement bancaire. Donc nous avons... C'est d'ailleurs disponible. Il suffit d'aller regarder nos comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP. L'UPR n'a aucun emprunt bancaire. Et l'UPR n'a pratiquement que très très peu de frais financiers. On a des frais financiers peut-être parce qu'il nous est arrivé peut-être d'avoir un découvert bancaire. Je ne suis même pas certain, d'ailleurs. Plutôt parce qu'on fait des mandats, on fait des paiements par mandat. Donc il y a des frais. Mais c'est des frais ridicules. Ce n'est pas du tout des produits financiers que nous versons aux banques. Ce n'est pas des frais financiers. Ce n'est pas des intérêts d'emprunt. Donc j'ai beaucoup communiqué là-dessus avant, pendant et après, d'ailleurs, l'élection présidentielle. Alors ça n'est pas inscrit dans nos statuts. Nous n'avons pas inscrit dans les statuts de l'UPR l'interdiction de souscrire des emprunts bancaires. Je le reconnais parce que... Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Il ne faut jamais lire jamais ». Mais en attendant, pour l'instant, ça fait plus de 10 ans que l'UPR a été créé par moi. Ça fait plus de 10 ans que je dirige le mouvement. Et depuis plus de 10 ans, nous n'avons pas souscrit d'emprunt. Je ne vois pas pourquoi on souscrirait des emprunts, parce que nous sommes libres, nous sommes indépendants. Et nous ne comptons que sur nos propres forces, c'est-à-dire la « vous ». C'est-à-dire vous. Vous, les adhérents. Il y a eu un nouvel adhérent. Il y a 28 729. Il faut continuer à adhérer. C'est vous, les adhérents et les donateurs qui font la force, qui faites la force de l'UPR.